Et c'est donc qu'aujourd'hui, on peut s'intéresser au plus récent DLC en lien avec Total War Warhammer, c'est-à-dire The Twisted and The Twilight. Alors que je mentionne ceci, on peut justement voir deux nouvelles unités, c'est-à-dire un Packmaster monté sur une Brood Horror. Et là, on peut voir déjà cette unité encore davantage au ralenti. C'est donc une nouvelle monture qui va être extrêmement destructrice, parfaite, emmêlée. Et là, on peut voir justement la selle de ce côté-ci. C'est donc une selle sur un rat géant. Et là, il ne s'agit visiblement pas d'un Skaven, mais bien d'un rat géant. D'ailleurs, ça, c'est une de mes déceptions. Je m'attendais à ce qu'est justement ce nouveau type d'unité, qui se nomme justement les Giant Rats. Et qui ne sont pas des humanoïdes comme les Skaven, mais bien vraiment des unités de rats, tout simplement géants. Vraiment certes relativement faibles, mais très nombreuses et malgré tout destructrices, parfaites pour faire des poursuites. Malgré tout, il y a un autre type d'unité qui va ressembler à ce que je suis en train de décrire, c'est-à-dire des rats géants. Mais ce type d'unité ne sera pas un rat géant, mais bien un amalgame entre un rat géant et des loups de Kislev. C'est donc que vous allez comprendre qu'en lien avec ce DLC, du moins pour les unités Skaven, et bien une grande partie de ces dernières vont être reliées au clan Mulder. Donc de ce côté-ci, on a une création typique du clan Mulder. Vraiment des unités extrêmement bien rendues. Ça va être vraiment l'équivalent d'unités que l'on connaît déjà, des unités que l'on peut retrouver notamment du côté du Chaos, c'est-à-dire les Chaos Warhounds qu'on a souvent vus sur la chaîne. Et là, de ce côté-ci, il s'agit de la version empoisonnée des Wolf Rats, alors que de l'autre côté du champ de bataille, on va retrouver des versions plus classiques de ces derniers. Somme toute, ces unités vont être extrêmement stylées quand même. On va les utiliser, on va les voir en mouvement au courant de l'affrontement qui devrait s'en suivre sous peu. Pour l'occasion, comme c'est souvent le cas lors de la venue d'un nouveau DLC, mon but c'est vraiment de vous montrer esthétiquement à quoi vont ressembler les nouvelles unités, à quoi s'en tenir, c'est donc quels vont être vos choix. Comme ça, ça va vous donner une meilleure idée vraiment, si vous souhaitez ou non vous procurer ce dit DLC. Et là, c'est donc qu'on va poursuivre la présentation, mais je vais simplement reculer légèrement. On retourne justement du côté de ces Brood Horror, c'est donc un amoncellement de chair, encore une fois, directement sorti d'Elpit. C'est donc une créature du clan Mulder, comme vous pouvez voir vraiment, effectivement, un amoncellement de chair. De ce côté-ci, il s'agit d'une des montures les plus prisées des Skaven, souvent c'est encore davantage prisé que les fameux Bone Breakers. Toujours en parlant d'Elpit et d'amoncellement de chair, eh bien de ce côté-ci, on peut voir une unité extrêmement puissante. C'est probablement, en fait, assurément l'unité la plus puissante au corps à corps du jeu. C'est vraiment une immondice des plus totales. Pour vraiment comprendre ce qui se passe de ce côté-ci, il faut presque appuyer sur pause. On peut voir vraiment une multitude de têtes de rats de ce côté-ci greffées directement sur cette créature. Beaucoup de greffes, effectivement, qui semblent extrêmement aléatoires. On a même, à l'intérieur de sa bouche, de ce côté-ci, une Warp Stone qui va... On ne sait pas trop servir à quoi, puisqu'en réalité, il ne va sûrement pas piquer ses adversaires avec. Quoi qu'on ne sait jamais, peut-être que ça peut sortir. On l'a quand même vu sortir il y a quelques instants. De ce côté-ci, vraiment des incroyables griffes à gauche et à droite. Un moteur derrière pour faire fonctionner le tout et probablement distribuer la Warp Stone à travers son corps. Il s'agit donc d'une unité, ce qu'on appelle les Renown. C'est donc une unité spéciale Delpit Abomination. Toujours en parlant d'unité spéciale Delpit, on peut voir ses unités extrêmement stylées. Vraiment très très belles, selon moi. Vraiment des unités extrêmement puissantes de rats ogres. Complètement tordues. Il s'agit donc des Pit Fighters of Hell's Deep. Vraiment des unités, encore une fois, extrêmement puissantes au corps à corps. Quoique pas très très différente quand même des rats ogres habituels. Mais néanmoins beaucoup plus puissantes quand même. Si on poursuit de ce côté-ci, on a une unité unique. Cette dernière s'appelle la Morskitar's Alien. Morskitar est donc le chef du clan Mulder. C'est donc un des 13 sur le conseil des 13. Encore une fois, une unité extrêmement stylée. Vraiment très bien faite. On peut voir quand même aussi qu'une fois de plus, le côté artistique des créateurs de Sera est ressorti à l'intérieur de ce nouveau DLC. Si on poursuit, véritablement, ça va être le nouveau héros de ce dit DLC. On peut donc voir de ce côté-ci, Trot the Unclean. Je ne sais pas comment ils ont traduit la chose. Moi, j'aurais traduit la chose tout simplement comme on dirait en québécois. Trot le pop-up. Et là, je propose simplement de ralentir légèrement pour analyser justement ce personnage qui va être extrêmement central. Mais on peut vraiment voir que celui-ci a peut-être un peu trop flirté avec la Warp Stone. D'ailleurs, suite à un duel, ce dernier a perdu un oeil, un duel contre un autre leader. Il a perdu un oeil et a tout simplement planté une Warp Stone dans son oeil en croyant qu'il allait voir à nouveau. C'est donc que cette Warp Stone est directement en contact avec son cerveau. Et il va en grande partie le diriger ou du moins corrompre sa personne si un Skaven peut vraiment être corrompu. On peut quand même remarquer un troisième bras qui a poussé de ce côté-ci. Ce qui va être un atout, certes, militaire à ne pas négliger. Puisque dans une main, il va posséder un fouet fait avec de la peau de Minotaure trempée dans la bile. Je ne sais pas si c'est dans la bile ou dans un liquide du moins. Je crois que c'est dans la bile de Troll, tout simplement. C'est donc que ça doit extrêmement pincer, d'autant plus qu'il y a des genres de piques en métal dessus. De ce côté-ci, on a le fameux Thing Catcher. Puisque ce dernier est vraiment le maître des Packmasters. C'est un des neuf leaders d'Elpit. De ce côté-ci, c'est quand même le chef direct des Packmasters. Donc ça, ça fait très mal. Il est capable d'attraper n'importe quelle bête, n'importe quel monstre. Et là, avec son troisième bras, celui-ci va donc posséder une redoutable lame avec laquelle il va être capable de trancher à peu près n'importe quelle tête qu'il aura justement au préalable agrippé de son Thing Catcher. C'est donc qu'on peut voir aussi dans son doux une difformité atroce au niveau de son épine dorsale. Plusieurs protubérances auront sorti de son corps. Chose que l'on ne pourra que confirmer si on observe juste derrière. D'autre part, en avant, on va voir justement l'autre armée, c'est-à-dire celle des elfes Sylvains. Puisque vraiment ce DLC va toucher d'une part les Skaven et de l'autre les elfes Sylvains. Et de ce côté-ci, on va retrouver aussi beaucoup de nouvelles unités. Vous allez voir, peut-être commençons avec les Zoats ou les Zotes. Il s'agit donc d'une unité extrêmement spéciale. Peut-être un choix spécial de la part de C.A. Puisque c'est des unités extrêmement rares qui ne sont pas nécessairement typiquement associées aux elfes Sylvains. Certes, en fait, quand ils sont associés à une armée, oui, c'est avec les elfes Sylvains. Mais c'est des unités quand même extrêmement indépendantes. Des unités aussi extrêmement naturelles. Des unités très penchées sur la magie, mais aussi très repliées sur elles-mêmes. Aussi des unités quand même relativement bonnes. C'est donc que ces dernières n'ont pas de mauvaises intentions, mais sont capables vraiment de broyer sur place n'importe quel envahisseur. Mais oui, globalement, si on peut émettre une hypothèse, pourquoi C.A. a choisi ses unités? C'est probablement simplement parce que c'est un reskin à peu près total. Des simples dragons ogres du chaos. En effet, on peut vraiment voir la ressemblance totale avec cette autre unité. Globalement, quand même, les unités de ce côté-ci ne seront pas extrêmement impressionnantes. Mais de ce côté-ci, on peut donc voir justement une unité extrêmement centrale. Cette dernière va se nommer Drika ou Dryka. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un esprit de la forêt. C'est donc relié directement aux Dryades. En fait, c'est la maîtresse des Dryades. Et cette dernière aussi va être extrêmement indépendante en furie constante. Très fidèle à la forêt et constamment en train de guetter justement la fidélité des autres envers cette dite forêt. Donc, elle n'hésiterait pas à mettre en pièce n'importe quel elfe Sylvain qu'elle jugerait infidèle envers la forêt d'Attelle Lorraine. Il y a même plusieurs récits, puisque la Bretonnie borde cette dite forêt. Il y a plusieurs récits de villageois qui sont allés chercher tout simplement des bois morts pour se faire des feux, pour survivre tout simplement le long de l'Attelle Lorraine. Et cette dernière les aurait surpris et aurait complètement balayé un village qu'elle aura jugé coupable en entier. Et là, directement en partant, on pourrait déjà quand même juger sévèrement peut-être ces cris, qui sont peut-être un peu trop humains. Et là, je vous laisse en écouter un. Là, pour les autres, je propose de redoubler un peu de vitesse. De ce côté-ci, on a donc une unité de Tweekin spéciale. C'est donc une unité de renom. C'est des unités de Tweekin en feu. Donc, pas très logique puisqu'elles sont en bois, mais apparemment, ces dernières résistent au feu. À ce niveau-ci, je ne suis pas sûr à 100% qu'il s'agit d'une unité relative aux DLC, mais c'est les Great Stagnites. Je ne les avais pas remarquées auparavant. C'est donc des unités vraiment très stylées aussi. Notamment au niveau de leur masque, vraiment très très imposant selon moi. On a aussi une version de renom de cette dite unité. Personnellement, je n'aime vraiment pas le rendu de ce côté-ci. Je trouve que ça semble un peu paresseux de la part de CA de simplement les colorer comme ça, leur donner un effet vert. Ce qui ne rend pas très bien en réalité. De ce côté-ci, on a les Warden of Citroll. C'est donc des unités d'infanterie qui vont exceller contre les unités de monstres notamment. Pour ça, on a les Sisters of the Thorn. C'est donc des unités montées quand même assez sympathiques aussi qui vont être excellentes au niveau de la charge, comme on peut le voir. C'est vraiment des unités de lancier. De ce côté-ci, on a des unités de Bladesinger. Personnellement, encore une fois, grosse critique. Il s'agit essentiellement de la même unité. Tout simplement, qu'ils ont refait plusieurs fois. Il y a vraiment des modes. Même en 2006, honnêtement, il y avait Médiéval 2, Total War. C'était incommensurablement plus varié au niveau des visages. Ça, on peut carrément appeler ça de la paresse. Donc là, il y a beaucoup de variétés au niveau des unités de Warhammer 2. Beaucoup de variétés, oui, au niveau des unités, au niveau des styles d'unités. Mais à l'intérieur d'une unité, il s'agit essentiellement de clones. C'est donc vraiment une critique qu'on peut émettre. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ça rend très bien une série de jumeaux comme ça. Vraiment, c'est quand même relativement facile de faire de légères différences quand même. Tout simplement, des petites différences faciales. Un nez différent, des yeux différents, une bouche différente. Ce ne sont pas des gros changements quand même. Ils pourraient faire peut-être une dizaine de physiques possibles à l'intérieur de chacune des unités. Mais tout cela va finalement nous amener du côté probablement de la principale de ce nouveau DLC. C'est-à-dire Ariel. Je vous rappelle que ce DLC s'appelle The Twisted and the Twilight. The Twisted va donc être Trot the Unclean et The Twilight va être Ariel. Il s'agit donc de la femme d'Orion. C'est véritablement la reine de Latel Loren. Et là, sans plus attendre, puis-je vous proposer qu'on se lance du côté du champ de bataille pour voir ses unités en action. Et là, rapidement, les unités vont donc être lancées en première ligne. Et là, bien évidemment, les premières unités qui vont entrer en contact vont être ces deux unités Delpit Abomination. Ces dernières en temps normal devraient être capables de survivre jusqu'à la fin de la bataille, du moins en théorie, jusqu'à ce qu'elles explosent et libèrent théoriquement des unités de Skaven. Et là, c'est donc qu'on peut voir beaucoup de mouvements déjà. Juste derrière, on va voir des unités de Brood Horror. C'est donc des unités qui vont exceller au corps à corps. Et là, ça risque d'être très violent. C'est donc que ces unités ne seront vraisemblablement pas arrêtables. Et on peut probablement commencer déjà à sentir la panique à l'intérieur des rangs des elfes Sylvain. Et là, de ce côté-ci, on a donc un premier contact. Initialement, les unités se sont reculées. Et là, vers la gauche, on aura donc une magie de ce côté-ci. C'est donc Ariel qui aura fait pousser un arbre. Cette dernière est vraiment capable de manipuler la végétation. En effet, lorsqu'il y a des unités ennemies qui vont pénétrer dans la telle Lorraine, elle est vraiment capable de les piéger, de construire des arbres autour de cette dernière, de faire en sorte que ces unités se perdent. Et là, alors que je mentionne ceci, on voit vraiment le chaos et est absolument total de ce côté-ci. Des unités de Dryad que je ne vous avais pas nécessairement présentées. Encore une fois, des unités de Renon. Donc, le contact est bien établi de ce côté-ci. Tout cela alors que de l'autre côté, l'unité a tenté de pourchasser justement des unités qui se sont repliées quand même extrêmement longtemps de ce côté-ci. Observons la charge de ces Wolf Rats. Quand même, ceux-ci n'excelleront pas contre ce type d'unité, mais là, vraiment, on va être capable de les piéger sous le nombre. De ce côté-ci, Brood Horror. De ce côté-ci, des Raogres Mutants. Et ces unités aussi de Raogres Spéciaux. Là, ceux-ci vont être complètement écrasés sous le nombre et la puissance de ces diverses unités. En fait, ils vont se faire complètement éclater visiblement. Alors que je mentionne le tout, on peut quand même aller voir les Zoats en action. D'autre part, on peut voir Ariel de ce côté-ci. C'est donc des unités qui vont être brutales, mais qui vont s'en prendre quand même aux Storm Vermin de ce côté-ci. Et ces derniers vont vraiment quand même exceller contre ce type d'unité. Là, de ce côté-ci, il y a donc des magies qui sont en train de se faire. Vraiment, ce type de magie n'est vraiment jamais bien rendue à l'intérieur des Warhammer. Il y a vraiment certains effets qui sont très beaux à voir, mais pas ce dernier. C'est ce genre d'étoiles qui se forment. De ce côté-ci, quand même, un arbre. Cette dernière, malgré ses apparences extrêmement frêles, va être probablement... En fait, un peu plus tôt, je mentionnais que c'était assurément ses unités les plus puissantes ou les plus solides du champ de bataille. Mais peut-être même qu'Ariel va les dépasser de peu. C'est donc, oui, elle va être potentiellement plus solide encore que les terribles Elpit Abomination. Un peu plus loin, on a un affrontement entre ces unités, justement, qui ne rentrent pas très bien, comme je l'avais mentionné. Ainsi que les unités de Wolf Rats et ces unités de Raogre. Donc, quand même, je peux vous donner une idée de ce qui est en train de se passer sur le champ de bataille. C'est donc, on a trois lieux où il y a des résistances. Quand même, j'aurais tenté de gagner le plus possible contre les Elfes Sylvains. Jusqu'à maintenant, on est en train de faire quelques progressions. De ce côté-ci, il y aurait donc détaché une unité pour venir directement sur les flancs à ce niveau-ci. C'est donc, on a trois concentrations. De ce côté-ci, on a une charge sur les arrières, apparemment, de cette unité qui est en train de tout simplement se sauver. Et de ce côté-ci, des routes à peu près totales et des unités extrêmement mobiles à qui je vais demander de contourner les flancs de la masse au centre. Donc, oui, pour l'occasion, on a quand même un affrontement extrêmement chaotique. Mais le but, c'était vraiment quand même de vous donner une petite idée des unités relatives à ce nouveau DLC. Et d'ailleurs, il y a carrément une unité que j'ai oublié de vous présenter. Il s'agit de Gorich, une unité extrêmement intéressante puisque son histoire découle directement d'un ancien guerrier du Chaos qui travaillait pour Archaon. Et ce commandant a fait une attaque désastreuse sur l'Empire. En revenant pratiquement à Brodouille, ce dernier a été puni par Archaon, a été donné au clan Mulder. Plus particulièrement à Trotty Unclean qui a fait des expériences absolument machiavéliques sur ce dernier. a pris son cerveau, l'a implanté à l'intérieur d'un rog. Et globalement, cette transplantation a été un succès foudroyant. Trop foudroyant peut-être, puisque ce personnage de Gorich a gravi les échelons du clan Mulder et est devenu son général étoile. Et par la fin même a déclenché la jalousie totale de Trotty Unclean qui depuis essaie de le faire tomber violemment de sa position. Là, c'est donc qu'on est vraiment en train de gagner à peu près partout sur le champ de bataille. Il y a beaucoup de résistance de l'autre côté et de ce côté-ci. Mais c'est donc une unité très très puissante, encore une fois. Et toujours, il y a quelques résistances qui se font à gauche et à droite. Surtout de l'autre côté, de ce côté-ci. En effet, on est vraiment en train de gagner. On est en train d'écraser ses dites soeurs. Il y a peut-être cette unité aussi que j'ai oublié de présenter. C'est la Branch Rate. Extrêmement stylée. C'est donc une unité... Je vais tenter de la zoomer davantage. C'est donc une unité de ce côté-ci, de dryade. Vraiment très spéciale. Mais qui va être complètement encerclée à l'heure que je mentionne le tout. De ce côté-ci, il est davantage libéré. On peut voir de ce côté un squelette sur son dos complètement planté. Probablement une unité qui a tenté de s'en prendre à la telle Lorraine. Mais retournons davantage à gauche où il y a davantage de résistance. Et ça, c'est en raison de la présence de davantage d'unités d'elfes sylvains. C'est donc... De ce côté-ci, ça va être extrêmement violent, encore une fois. On peut observer légèrement Trot the Unclean en action. Et de ce côté-ci, ce dernier va être extrêmement volatile. Là, on peut voir une magie qui vient d'être faite. C'est clairement Ariel qui, justement, a en quelque sorte demandé l'incantation de certaines lianes. De ce côté-ci, on peut voir, encore une fois, des lianes qui sont sorties du sol. Et là, Goridge va être demandé en renfort, justement, contre Ariel. Cette dernière va se faire complètement bousculer. En fait, à ce stade, je crois que c'est la seule unité restante du champ de bataille. Donc, cette dernière va se faire incroyablement violenter pour la prochaine minute environ. Et là, je peux quand même vous montrer au moins légèrement à quoi va ressembler sa barre de vue. C'est donc que, oui, cette dernière va quand même baisser relativement rapidement dorénavant qu'elle est complètement entourée de tous ces skavens qui auront complètement écrasé la presque totalité de son armée, en fait. La totalité de son armée, sauf celle qui est entrée en déroute. C'est donc que celle-ci va, malgré tout, résister. Et là, alors qu'on termine justement cette vidéo, je vous invite tout simplement à laisser un petit commentaire. Souhaitez-vous vous procurer ce dit DLC? Mon but, encore une fois, c'était essentiellement de vous montrer de la manière la plus neutre possible quelles sont les unités, quel va être le nouveau roster d'unités, justement, pour que vous puissiez vous-même faire votre choix. Est-ce que ce DLC vous intéresse? Donc, souhaitez-vous vous le procurer? J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Et si vous avez aimé ce type de vidéo, je vous invite aussi à cliquer directement sur l'écran pour visionner la dernière présentation que je vous avais faite du genre, c'est-à-dire celle sur The Warden and the Punch. Or, encore une fois, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!